Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Que se passe-t-il au RG national, ici à Ipswich. Je m'appelle Jamie Hughes et je suis le greenkeeper de ce parcours. Ce mois-ci, nous allons parler de la scarification des surélévations et des zones marquées qui sont prêtes à être plantées. Nous verrons également le nettoyage d'hiver que nous réalisons à ce moment. Bien que le temps ait été assez clément ici, cela m'a donné néanmoins la possibilité de sortir le renoncine et de scarifier les surélévations et les zones marquées et les préparer pour la plantation. Le but est de réduire la couche de gazon et de mousse, il y en a beaucoup, pour que lorsque les plantes sortiront, elles ne soient pas étouffées par le gazon. De plus, lorsque nous serons un peu plus avancés dans la saison, nous appliquerons aussi du primo max pour empêcher le gazon de pousser. Nous nous trouvons au trou numéro 3 sur l'une des buts qui poussent très bien, surtout en été. Et comme vous pouvez le constater, d'après les restes, c'est chez de l'air très fort. Bien sûr, l'objectif est de réduire cette couche de gazon, mais il y a aussi de la mousse, beaucoup même. La présentation est de rigueur chez nous, non seulement en hiver, mais toute l'année. J'aime bien que les bords de bunker soient au top, ainsi que les têtes des arroseurs. Et c'est pour cela que souvent, je coupe aux ciseaux après avoir tendu pour obtenir un aspect encore meilleur. En cette saison, nous faisons surtout de l'entretien hivernal, comme l'affûtage des tondeuses, des contre-lambes, des cylindres et autres petits travaux, comme le ponçage et l'entretien des bains et des poubelles en tec, que nous avons dehors pour qu'ils soient propres à ce début d'année. Ce mois-ci, j'ai eu l'occasion de rédiger mon programme de maintenance pour toute l'année. Donc j'ai le planning des activités de toutes les zones de parcours. Les grilles, les départs, les fairways, les approches, le lac, le circuit pour les quads et le terrain de foot. Tout est prêt pour cette nouvelle année. Le fait de travailler ici à l'usine me donne aussi l'occasion de me former régulièrement. Ainsi, pendant les mois d'hiver, j'ai pu passer plus de temps dans la salle de cours, assistant à des formations telles que l'introduction au système hydraulique, délivré par notre directeur de formation, Anfried Sievers. Après avoir identifié l'emplacement des nouvelles plantations, le temps est venu pour revoir des mois de creuser le nouveau bunker à côté du green numéro 3. Notre idée est en effet de refaire le vieux bunker, l'agrandir et le transformer plus dans un repère visuel qu'un obstacle technique. Nous avons donc replaqué la face avant du bunker pour lui donner l'apparence de Lynx. Comme nous l'avons dit, nous allons d'abord positionner les plantes pour voir où nous allions les mettre. Et maintenant, il est temps de les planter. Nous ajoutons un peu d'eau et de fertilisants. Il s'agit d'une formulation 777, c'est-à-dire une petite dose de nitrogène, de phosphore et de potassium qui donnera un petit coup de pouce à la plante pour l'aider à bien s'installer. Nous voici à la fin de cette édition. Rejoignez-nous le mois prochain pour en savoir plus sur le revêtement de ce bunker. Nous allons parler également du lac et de son entretien. J'espère que vous nous avez suivis avec plaisir et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition.